— Donc moi, je suis ici pour vous parler de la place du bois dans la commande publique. Et puis vous donner un exemple aussi. Et Apolline vous ont dit qu'ils avaient visité le plateau des possibles. Ça tombe super bien parce que c'est le projet que je vais vous montrer cet après-midi. — Fiboylande de Gascogne. Pour ceux qui nous connaîtraient pas, je pense que vous êtes nombreux à ne pas connaître Fiboylande de Gascogne. Nous sommes une association interprofessionnelle. L'idée, c'est de représenter la filière bois de la Mont à Laval. On a les silviculteurs. On a l'ONF. On a les entreprises de travaux forestiers, la transformation première, deuxième, et les acteurs de la construction avec des promoteurs immobiliers, des architectes et les syndicats des constructeurs. CAPEB et Fédération française du bâtiment. Notre idée, c'est de représenter la filière. Et c'est aussi... On l'entendait tout à l'heure. Le bois n'a pas encore fait toute sa publicité. Et il y a encore besoin aujourd'hui de travailler pour montrer que le bois dans la construction n'en est pas à la maison des trois petits cochons. Voilà. C'est les idées préconçues ont la vie dure. Donc moi, je suis chargée de promotion, prescription, construction bois. Et on divise nos actions. Voilà. C'est un financement public en différents axes de travail, des actions individuelles. Donc on va accompagner des projets, des actions collectives. On va parler du bois de manière collective, comme aujourd'hui. On organise aussi le prix régional de la construction bois dans le cadre du prix national. Et j'ai vu tout à l'heure qu'on avait un fervent participant de la construction bois. Alors je ne sais plus, il est caché. Mais un charpentier qui présente de nombreux projets qui permettent d'apporter une valeur ajoutée. C'est un catalogue qui nous permet de montrer aussi des réalisations bois avec des dimensions plus modestes. Parce que des fois, on se dit que le bois, c'est cher. Donc c'est réservé à des portefeuilles conséquents. Et on a aussi les rencontres Woodrise. Et la thématique d'aujourd'hui étant l'immeuble de moyenne et grande hauteur. Voilà. En octobre, il y a le congrès international Woodrise, consacré à l'immeuble aux boîtiers moyennes et grande hauteur. Et on a une part aussi importante dans cette action. Donc la commande publique et l'achat public durable. Il faut savoir qu'il y a une directive européenne qui explique ce qu'est un achat public durable. Alors bien sûr, il y a la notion d'économie d'énergie, de sobriété. Mais il y a aussi la notion de développement social. Il faut s'intéresser à l'usager quand on construit son bâtiment. Il faut que l'ensemble des parties prenantes soient présentes dans la construction. Ça se fait de plus en plus. Je vous reparlerai tout à l'heure rapidement sur, par exemple, le collège du Puy-en-Médoc. Il faut que toutes les étapes du marché et de la vie du produit, donc les ACV, analyse du cycle de vie, soient prises en compte dans l'achat public. Donc ça aussi, c'est une directive 2014. Donc ça se développe. Et une procédure de marché public, c'est pas juste j'ai envie de faire un bâtiment et faites-moi des propositions, c'est très long. On en parlait ce midi avec ma collègue des communes forestières avec qui on travaille auprès des collectivités territoriales pour les accompagner sur leur marché public. On a un projet au départ, vous voyez, avec du bois, on a l'idée. Et derrière, il faut publier un avis de marché. Alors on va d'abord publier un avis de marché pour recruter la maîtrise d'œuvres. Et après, il va falloir publier des avis de marché pour recruter les entreprises qui vont faire ce marché. Et il faut rédiger des cahiers des clauses administratives particulières. C'est dans ce cahier des clauses, on va faire un focus sur effectivement où je vais trouver mon bois, à quel moment de la construction et à quel lieu de provenance va arriver ce bois. Une fois qu'on a identifié tout ça, on va faire un acte d'engagement, des bords de roue de prix, on va faire un règlement de la consultation, on va faire un dossier de consultation et on va avoir une réalisation. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on est plutôt dans les 4-5 ans à partir du moment où on a le projet que dans les 6 mois. On est bien d'accord. Pour aider les communautés et les collectivités à rédiger un cahier des clauses particulières, il y a différentes ressources, notamment le guide Bois de France. Voilà, si vous ne connaissez pas, moi je vous conseille d'aller sur le site Bois de France. C'est un guide qui permet aux collectivités de rédiger leur cahier des clauses particulières pour pouvoir derrière avoir des arguments pour avoir ou une essence ou une provenance, ou les deux. Parce qu'il faut savoir que dans un marché public, on ne peut pas imposer une essence. On ne peut pas dire, moi je veux qu'on bardage soit du pain maritime. Le pain maritime, le massif des Landes de Gascogne, ce n'est pas un exemple par hasard. Mais voilà, vous ne pouvez pas écrire comme ça, je veux du pain maritime. Vous avez du pain maritime au équivalent. Je veux que mon pain maritime, il soit de Bordeaux, vous n'avez pas le droit. Voilà, il faut marquer, si possible, provenance, massif des Landes de Gascogne. Voilà, c'est vraiment le si possible. Donc ce n'est pas facile. Derrière, il y a des marques, des certificats qui peuvent dire, Bois de France, finalement si vous prenez un Bois de France au équivalent, vous n'allez pas avoir trop le choix de la provenance, parce que vous ne le trouverez pas ailleurs. Donc celui-là, il vous aide à rédiger votre cahier des charges. Et après, il y a les fiches, les FDS de produits de construction, où là, vous pouvez retrouver des éléments sur l'environnement. Voilà, c'est environnement et sanitaire. Là, la fiche d'environnement et sanitaire, c'est vraiment pour donner des spécificités sur le produit par rapport à son éco-responsabilité. Voici un petit exemple d'un CCTP, où là, vous voyez, essence de bois. Donc on va parler de bois indigène, de préférence. D'un côté, les résineux, de l'autre, les feuillus. Il va nous parler aussi d'une certification, FSC ou PEFC. Donc à chaque fois, on va avoir quelque chose d'équivalent. Mais comme il y a très peu d'autres certifications sur le bois, on va aller chercher du bois, principalement PEFC pour nous. FSC, c'est un peu plus rare sur la construction. Là, on va parler aussi dans ce CCTP de provenance et de caractéristiques des matériaux. Donc là, il ne faut pas qu'il figure sur la liste des bois protégés. On reprend le label PEFC. Bien sûr, alors je vous passe les DTU de départ du cahier des clauses. Et avec un traitement. Si possible, issu de préférence d'origine locale ou de forêt française. C'est mon téléphone qui s'est mis en route. Ça vous fait musique dans Lyon. Moi, j'avais râlé dehors. Ben non, c'était moi, toutes mes excuses. C'est pour savoir si vous écoutiez. Ça y est, c'est bon. Et donc voilà, moi, je vous ai pris trois projets, le plateau des possibles que je vais décliner. Deux commandes publiques. Il faut savoir qu'il y a au niveau du département, le plan mission collège, qui doit développer 24 collèges dans le département. Je ne sais plus sur combien d'années, j'ai un doute. Et on a une réalisation que je trouve assez remarquable, qui est le collège du Pion-Médoc, qui a été livré, dont la rentrée s'est faite en septembre 2022, sur une parcelle qui était boisée de la commune. Et l'idée... Voilà, ils voulaient faire un collège. Le département a bien sûr lancé son marché public. BPM Architect a répondu et a gagné ce marché. Et donc, ils se sont dit, il faut intégrer ce bois qui était sur la parcelle. Et donc, en fait, le bois qui a été coupé, la parcelle, il est revenu à 80% dans le bâtiment. Alors, en bardage, ça peut être parti aussi sur de l'isodon, mais c'est un bâtiment qui, d'un point de vue construction, a essayé de travailler sur son circuit court. Il a un label de mémoire E3C2, donc peu énergivore et bien sûr bas carbone. C'est sur ce projet-là l'architecte qui a été force de proposition sur le bois. Sur le lycée-collège du Bar, pareil, le cabinet architecte. Et là, j'ai un doute. J'ai un doute. Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux, non, mais il y en a quand même un. Voilà, ont apporté l'idée du bois. Et comme la région, comme le département sont assez sensibles à ces notions-là, ils sont partis dans ce projet-là. Après, moi, j'ai posé la question, c'est des projets qui ont des coûts un peu plus élevés à la réalisation, mais en termes d'utilisation des bâtiments, ce sont des projets qui sont moins consommateurs d'énergie. Dans le même principe, on a le groupe scolaire Frida Kahlo, qui est à Bruges. Donc là, c'est Bordeaux-Métropole et la ville de Bruges qui a réalisé ce bâtiment, où là, on a cinq écoles. On a du bélaise, on n'a pas forcément provenance bois français, mais on a un bâtiment qui a vraiment mis le bois au cœur de sa réalisation. Et donc, le plateau des possibles. Le plateau des possibles, on est sur un bâtiment de 15 logements collectifs et de 8 logements maison. Il va proposer différents agréments, comme un parking couvert. Donc là, de la même manière, on est sur un label E3C2, donc faiblement énergivore et avec une production bas carbone. Je vous ai mis les petits décels de consommation d'énergie. Donc on est sur du bâtiment haute performance. Donc on a un bâtiment socle, avec des maisons sur le doigt. Ce bâtiment socle, il va être... Alors, je reprends mes petites notes, parce que je ne les connaissais pas tous par cœur. On va voir différents types de parois. On va voir la paroi paille, on va voir la paroi ossature bois bardée, la paroi ossature bois enduite. Je vais vous montrer derrière comment sont les socles. On a une chaudière biomasse à granuler. Et ils ont fait une petite place du village. Donc c'est là où je vous parlais tout à l'heure d'achat du public durable, où il faut intégrer l'usager dans sa réflexion. Ils se sont dit, dans ce bâtiment, on va proposer un lieu où les résidents vont pouvoir se retrouver. Alors l'idée, c'est l'idée de l'architecte, à voir si les résidents le mettront en œuvre. Mais c'est aussi, pourquoi pas, développer un petit potager sous cette terrasse. Mais tous les bâtiments ont un accès sur la terrasse, qui est en fait au-dessus du parking couvert, et qui permet un lieu de retrouvaille pour les résidents du quartier. En sachant que ce quartier autour, on a beaucoup de béton. Donc la construction est assez identifiable quand on se balade derrière au niveau de Bègle. Donc ce socle, on a un plancher. À un moment donné, on a un plancher béton. Tous les planchers intermédiaires vont être en bois. Sur le socle, on est sur des murs au saturbois avec une isolation paille, et du bardage. Sur les maisons, sur le toit, on a des maisons avec bardage, des maisons avec enduit. Et à certains endroits, les maisons bardées vont avoir 200 mm d'isolant fibre de bois, et ils vont être avec du placo de plâtre à l'intérieur. Et pour les parois qui vont être enduites sur l'extérieur, on va avoir 145 mm d'isolant fibre de bois, avec 80 mm d'isolant minéral, plus les plaques de pâte. Donc on est vraiment, on va jouer sur la mixité des matériaux pour travailler et l'isolation et l'inertie. Après, ce sont des bâtiments qui nécessitent, notamment le lycée du Bar, qu'on avait échangé, une éducation à l'utilisation. À un moment donné, il faut leur parler des phasages, il faut leur dire que sur ces bâtiments-là, pour pouvoir profiter, il faut qu'à un moment donné, la nuit, on ventile. Voilà, et ce n'est pas forcément des choses qui sont intégrées dans les usages. En général, vous prenez un collège, un lycée, on va tout fermer le soir, puis on va revenir le lendemain matin. Donc là, ils travaillent sur des automatismes de ventilation avec des oscillobattants, pour pouvoir justement ventiler les bâtiments la nuit, éviter les intrusions nocturnes, et pouvoir le lendemain matin avoir profité de ce défasage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui commence à entrer dans les mœurs. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que j'étais dans les temps, donc tout va bien. Mais de toute façon, moi, je serai là tout à l'heure pour le débat. Donc n'hésitez pas, et j'ai retrouvé mon charpentier qui dépose ses prix. Merci pour votre... Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021